Depuis des décennies, les plus grandes entreprises qui opèrent en Europe, les multinationales, s'entendent pour mettre en concurrence les États membres les uns avec les autres, afin de payer un minimum d'impôts, de sorte que ce sont les petites entreprises qui payent et les grosses qui ne payent pas. Il y a urgence pour agir, puisque l'impression qui se dégage est que l'injustice fiscale est insuffisamment combattue en Europe. À entendre Jean-Claude Juncker, tout le monde aujourd'hui trouve que cette concurrence fiscale entre les États membres est néfaste et devrait être combattue. Et tout le monde veut faire la lumière sur les agissements des différents États membres dans le passé. Quelles multinationales, dans la maggiore partie des cas, éluderont les taxes sans émbrancher aucune loi ou aucun règlement européen. Je vous demande de s'éteindre l'investigation à l'un et de venir en avant avec des propos supplémentaires à l'autre. Merci. Eh bien non. Les chefs de groupe de la grande majorité ici au Parlement européen, le PPE, les socialistes, les libéraux et l'ECR, ont décidé de ne pas joindre le geste à la parole et donc de ne pas mettre en place une commission d'enquête du Parlement européen sur la fraude et l'évasion fiscale. En lieu et place de quoi ? Ils ont préféré créer une commission spéciale. Quelle différence me direz-vous ? Tout simplement, les pouvoirs d'investigation. Seule une commission d'enquête peut avoir accès aux documents des États membres. Et ce sont évidemment eux qui se livrent à la concurrence et à ce qui facilite l'évasion fiscale des multinationales. Donc nous allons tenter de faire fonctionner cette commission spéciale et nous nous réserverons le droit de demander que cette commission spéciale soit retransformée en commission d'enquête s'il s'avérait que les États membres sont décidément non coopératifs. Donc suivez-nous au Parlement européen, l'histoire n'est pas terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada